... Vous saviez ce que vous faisiez, non ? Oui, quand vous avez signé le contrat, vous étiez malade ou quoi ? Eh bien, il est inutile de continuer à discuter. Je vous ai demandé de relire tous les points importants du contrat avant de le signer. Bon, alors, il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie. Ah oui, bien sûr, je peux vous étrangler tout de suite. Aujourd'hui, si je peux... Chut, j'ai tout l'estime. Oh, ça va, j'ai pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous allez attaquer le contrat ? Non, mais croyez-vous qu'il y ait une chance de réussir ? J'ai plus rien à vous dire. J'attends votre paiement aujourd'hui. Demain ou plus tard. Bien. Allô ? Allô ? Me raccrochez au nez. L'imbécile. Hager. Hager, Joaquin. Nous allons le liquider. On va le mettre sur les genoux. Vous en occupez, une terre à meurs. Et préparez-moi le dossier. Oui, monsieur. Raccroché, il me prend pour qui ? Il ne sait pas à qui l'affaire. Il n'a qu'à savoir lire. En tout cas, si jamais il ne lâche pas le pognon, je le crase. C'est maintenant que t'arrives ? Monsieur, elle revient de l'école de commerce. Ben, voyons. Je me demande à quoi ça lui sert. Oh, pardon. Inter Hammer. Oui ? Est-ce que vous relisez les lettres qu'elle écrit ? Oui. Elle fait quelques petites fautes, mais je les corrige à chaque fois. Celles-ci n'ont pas de fautes. Oui, je sais qu'elles sont de vous. J'ai remarqué l'écriture. J'ai l'air aussi idiot que ça. Passez à l'école. Et qui paie toutes ces études inutiles ? C'est moi qui crache. Donne-moi d'eau, une bière. Une bière ? Il n'y a plus de bière au frigo. Eh bien, qu'elle aille m'enchercher de la bière. Qu'elle se magne le train. Oui, je vais l'envoyer maintenant, monsieur. Et vous irez mettre ça à la poste ? Oui. Et en recommandé, hein ? Oui, tout de suite. Est-ce que tu as entendu ? De la bière pour monsieur Simutey. Tu prends la sacoche, tu as de l'argent. Non. Qu'est-ce que vous attendez ? Rien, rien, monsieur. Elle n'a pas d'argent. La sacoche est dans la cuisine. Est-ce qu'elle doit aussi aller au journal ? Porter les annonces au journal. Quoi ? Non, mais ça n'a pas encore été fait ? Non, j'ai eu tort, je sais, je n'ai pas encore eu le temps. Bon, ça va. Passez au journal. Oui. Où est la maquette ? Ah, je suis désolé. Une, une minute. Tenez, voilà. Non, voilà. Tenez, la maquette est prête. Ah oui, encore celle-là. Oh, non. Crédit ne doit pas être mis dans l'entête. Non, non. Non, pas crédit. Mettez... Espèce. Oui. Ou encore mieux. Argent liquide. Et en gros caractère. Donnons l'impression qu'il n'y a pas de problème dans la transaction. Il n'y en a jamais aucun. Alors, as-tu entendu ? Alors, tu recommandes de faire une autre en tête. Et l'écriture en gros caractère. Vous supposez qu'elle a pigé ? Je pense que oui. Ah oui, c'est moi, oui. Or, personne, oui. Oui, bien entendu. Aucun problème. Que faites-vous ? Est-ce que vous êtes salarié ? Absolument aucun. Votre nom, monsieur ? Ah, Schling ! Non, non, non. Rien qu'un bulletin de paye. Bien sûr. Tout de suite, si vous voulez, monsieur Schling. Attends-moi, voyons. Oui, oui. Tu es gentil. Je te remercie pour avoir réécrit mes lettres. Oui, mais il l'a remarqué. Il n'aurait pas dû. À l'écriture. Il est évident que nous n'avons pas la même écriture, naturellement. Oui. Allez, dépêche-toi d'y aller. Et ces bières ? Oh, ne t'inquiète pas. Je vais aller les acheter. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Comment ? Tu as fini ? Oui, il n'y avait pas beaucoup de monde. As-tu les bières ? Oui, je les ai prises. Seulement, il faut que je passe à la poste. J'ai oublié de mettre les lettres. Je fonce ou il risque de se fiche en colère. Il se met toujours en rogne. Quand il est assoiffé. Moi aussi. Je suis toute nouée, j'ai la gorge sèche et je ne peux plus rien avaler. Oh, tu es sûre que tu ne peux plus avaler ? Oui, j'ai l'impression... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu crois ? Oui, ça se voit. Ça se voit au bout de ton nez. Oh, il a bougé. Oui, il a bougé. Tu lui donnes ? Oui. Monsieur Minch ? Attends-moi. Écoute, il ne faut pas bouger. Oui, c'est Monsieur Minch. Allô, la police ? Allô, la police ? Ah oui, il vient. Fais enlever le corps. Oui, oui, je vais m'en charger. Est-ce que les gars ont terminé ? Non, il y en a encore pour deux minutes et ce sera fait. De l'argent ? Non, quelques billets de 10 marques. Ils étaient près du corps. Il y en a un autre sur le fauteuil. Tout le reste a été enlevé. Dis donc, qui sont cet homme et cette jeune personne ? Où se sont les employés ? Ils ont trouvé le corps. Je suis employé au compte, enfin, c'est-à-dire que Monsieur Minch avait décidé que c'est moi qui m'occuperais des comptes. Je ne suis pas en réalité, enfin, je ne suis pas comptable de profession. Et qui est cette jeune femme ? C'est Mademoiselle Ench. Elle est employée de bureau. Elle est en stage de formation. Elle est encore à l'école pour apprendre. Si, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Vous travaillez comme comptable sans l'être en réalité. Oui, ce n'est pas mon métier. Et quel métier vous exercez ? Voilà, mon père était officier. J'ai voulu suivre la même carrière. Et vous avez échoué à l'école de guerre. Oui. Vous avez découvert le cadavre en revenant au bureau. Monsieur Winterhammer, vous étiez à la poste, c'est ça ? Oui, oui, oui. Et Mademoiselle Ench, vous étiez ? Elle était allée porter une annonce au journal. Alors vous étiez parties tous les deux. Oui. Ensuite, vous êtes revenus tous les deux. Oui. Et vous vous êtes retrouvés en bas, par hasard, devant la porte. Oui. Et quand vous êtes revenus, vous avez trouvé tout ouvert ou la porte était-elle fermée ? Non, non, elle était entre... entrebâillée. Vous avez trouvé le cadavre et tout de suite, vous avez appelé la police. Oui. Et vous aviez quitté ensemble le bureau, c'est ça ? Oui. Vous êtes parties combien de temps ? Une demi-heure ou une heure ? Plus en tout cas qu'une demi-heure. Une heure entière ? Une heure, je ne crois pas. Cinquante minutes. Qu'en dites-vous ? Vous êtes aussi de cet avis ? Cinquante minutes ? Oui. Manque-t-il de l'argent ? Oui, il manque de l'argent. J'avais apporté environ 12 000 marques de la banque ce matin. Et c'est Monsieur Minch qui avait donné le chèque. Est-ce que cet argent était rangé ? Oui. Et où était-il ? Dans le coffre. Seulement, il l'ouvrait quand il comptait son argent ou bien quand un client arrivait. C'est votre place ? Oui. Sorti en espèce, ne pas oublier les formalités. Rentrer les intérêts. C'était un usurier. Il prenait combien d'intérêts ? Environ 3%. Par mois. Quoi ? Dis-donc, ça fait un intérêt effectif de 36% par an ? Et ça ne coinçait jamais ? Si. Avez-vous une liste de vos clients ? Oui. Excusez-moi. Bah dites-moi, ça fait un joli chiffre d'affaires. Vous avez des dossiers de procès ? Oui, ils sont là. Pardon. Tiens, tiens, tiens. Tout a l'air d'être classé soigneusement. Tu colles ce bureau sous-scellé. Vous pouvez rentrer chez vous. Pardon ? Oui ? Oui, oui. Tu as noté son adresse, Harry ? Naturellement. Est-ce que Minsh est de la famille ? Oui, oui, il est marié. J'ai le numéro de téléphone. Est-ce que tu as déjà appelé ? Non, je vais... Confier ça à Schröder. Pardon. Tu veux me rendre en service ? Tu appelles Madame Minsh tout de suite. Pourquoi moi ? Tu as une meilleure voix que moi. Une meilleure voix ? Pourquoi faire ? Tu es moins brutale quand tu annonces ce genre de choses. Un mort est un mort et c'est pas ma voix qui pourra jamais le faire revenir. Vas-y, fais-le. Mais on n'a pas trouvé l'arme du crime. Essayez de la chercher. Allez jeter un coup d'œil. Il s'agit sûrement d'un objet contondant, peut-être un marteau. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous attendez ? Allez ouvrir la porte. Allô Madame Minsh, ici la police criminelle. J'ai une assez mauvaise nouvelle à vous annoncer. Tu lui dites que nous allons venir la voir dans une heure qu'il reste chez elle. Oui monsieur. Il vient d'arriver quelque chose à votre mari. Non, ce n'est pas un accident. Vous avez peur de quoi ? Vous n'avez qu'une raison d'avoir peur. Elle a toujours été très craintive. Je peux vous aider ? Je sais tout ce qu'il y a ici. Je peux... Vous allez avoir pas mal de boulot. Oui, je... J'avais pensé que je... Je pensais que... Vous désiriez... Moi ? Rien. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Il me semble qu'elle n'a pas eu l'air très étonnée. En tout cas, c'est mon opinion. Vous cherchez les noms des personnes qui ces derniers jours devaient rembourser toutes leurs dettes et essayer de n'en oublier aucune. vous me soulignerez les noms de ceux qui, à votre connaissance, ont des difficultés. Ou qui sont agressifs. Le tueur est peut-être un client. Vous me comprenez ? Oui, oui, j'ai compris. Ah, bon. Alors, vous attendez le déluge. Je me demande s'il m'entend. Vous êtes peut-être surpris de l'attitude que j'ai à l'annonce de sa mort. Vous voyez, notre ménage n'était pas une réussite. C'est une chose dont tout le monde témoignera. Je préfère donc que ce soit moi qui vous la prenne parce que ça ne date pas d'hier. Vous ne vous entendiez pas avec votre mari, madame. Comment pourrais-je bien m'entendre avec un garçon de ce genre ? C'était un coffre-fort, pas un mec. Maman. Ma chère mère, elle est pleinement d'accord avec moi. Elle sait ce que mon mari représentait. Maman, ce sont des policiers. Madame. Madame. Bonjour, messieurs. Je viens d'arriver et d'apprendre que mon beau-fils avait été assassiné. C'était un peu incroyable. Un garçon qui ne comprenait pas que quelqu'un puisse s'élever contre lui. Une espèce de force de la nature, insensible à tout ce qui n'était pas argent. Est-ce qu'il s'est défendu ? Non, le coup est arrivé de derrière. De derrière ? Ça me semble assez impossible. Car jamais de sa vie, ce monsieur n'a tourné le doigt de quelqu'un. Est-ce que vous avez des soupçons sur le meurtrier ? Jusqu'à maintenant, aucun. C'est pour cette raison que nous sommes venus vous demander votre aide. Savez-vous si votre mari pouvait avoir des ennemis ? Mon Dieu, s'il avait des ennemis ! Il n'avait que ça, des ennemis. Vous ignorez que toutes nos fenêtres ont été cassées, que le téléphone n'arrête pas de sonner. Toujours des appels anonymes, vous vous en doutez. Ces derniers temps aussi ? Aujourd'hui ? Ou hier ? Hier, non. Ah, aujourd'hui. Sais-tu, maman, s'il y en a eu ? En tout cas, je ne sais pas si on a téléphoné. Je n'étais pas chez moi, je suis passée chez le coiffeur. Connaissez-vous ceux qui pouvaient vous téléphoner et qui ont cassé vos fenêtres ou qui ont eu des occasions de vous menacer ? Ils ne m'ont pas fait l'honneur de se présenter. Que vous ont dit les gens qui vous ont téléphoné ou qui se trouvaient devant votre porte ? Je crois que le mot « cochon de coupe-gorge » est le plus souvent employé. Personnellement, je ne les critiquerai pas. C'est la vérité. L'inspecteur Klein est revenu ? Pas encore. Pas encore. Veuillez m'excuser. Pardon. On n'est pas sortis de l'auberge avec tous ces noms. Je sais. Tu vas tous me les convoquer. Merci beaucoup, monsieur Vinterhammer. Mais de rien. Si, si. J'ai la nette impression que vous avez perdu votre emploi. Oui. Il sera difficile d'en trouver un nouveau. Oui, c'est vraisemblable. Est-ce que vous êtes marié ? Non, non, je suis... Divorcé ? Non, inspecteur. Je n'ai eu aucune occasion de l'être. Oh, moi et vous ? Vous n'êtes sans doute pas le seul. M. Vinterhammer, rentre chez lui. Au revoir, inspecteur. Au revoir. M. Vinterhammer. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes gentil. Mais c'est inutile. Je vais prendre le métro. Non, non, non. Je vous recandille. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, ce n'est pas votre cher Zimane. Voilà le meilleur témoin. Vous n'auriez pas dû la nettoyer aussi soigneusement. En outre, il manque un petit morceau de bois qui porte des traces de sang appartenant au même groupe que celui de votre cher beau fils. Musique 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 Musique